Bonjour à tous, dans cette séquence on va regarder un exemple caractéristique de programmation événementielle et des problèmes qui y sont liés. Cet exemple en lématique concerne les interfaces graphiques qui sont essentiellement basées sur ce principe de réactivité. C'est normal parce qu'on va passer son temps à boucler sur je regarde ce qui se passe, je regarde ce qui se passe, je regarde ce qui se passe alors qu'on peut avoir d'autres calculs à effectuer. On va se mettre en attente d'événements qui vont typiquement être là, des événements liés à la souris. Donc l'origine de ces interfaces graphiques eh bien c'est X. Les laboratoires, alors X ça vient de Xerox qui étaient conçus au parc laboratoriste Palo Alto Research Center. A la fin des 1970s il faut dire que le parc c'était un endroit assez extraordinaire où se sont croisés en un laps de temps extrêmement court un nombre considérable de gens qui ont énormément compté pour la discipline informatique. Il y a des endroits comme ça, les belles labs etc. Bon hélas maintenant ces endroits mythiques ont un petit peu disparaît. Il faut attendre l'adoption massive de ces interfaces dans les années 80. Beaucoup de gens maintenant n'ont vécu qu'avec ces interfaces graphiques. Avec la sortie du Visa en 83 par Apple et surtout du Macintosh. Ce ne sont pas les inventeurs de l'interface graphique mais c'est eux qui l'ont véritablement popularisé. Ça a fait un grand coup et c'est ça qui a convaincu Microsoft de sortir de son DOS pour aller vers la série des Windows. Le démarrage type de ce genre de programme est assez surprenant. En gros ici j'ai une souris à plusieurs boutons donc ce qui va m'intéresser c'est de traiter ici le bouton gauche. Quand je clique sur le bouton gauche ça va générer le signal SIGG et le fait que je déplace ma souris ça va générer le signal SIGDEP. Donc la première chose que fait mon programme qui va gérer mon interface il va me dire j'aimerais associer telle routine de traitement à SIGDEP et telle routine de traitement à SIGG. Après je lance WAIT EVENT qui est une manière de rendre la main au système d'exploitation. Là j'ai choisi une manière de le faire qui est explicite. Dans certains cas vous verrez c'est implicite. Et ça veut dire que je sais que je n'ai plus rien à faire. J'attends juste que sur l'arrivée de l'homme de ces signales on invoque la primitive correspondante. Donc c'est vraiment tout. C'est vraiment tout. Le gestionnaire d'événements fait le reste. Le système d'exploitation gère tout et en particulier quand vous êtes sur un terminal mobile on peut traiter tout ce qui a trait aux économies d'énergie. Donc on doit mettre à jour et déplacer le curseur et pour ça on va avoir au sein du système un certain nombre d'éléments. On va avoir deux variables globales H et V qui nous donnent la position horizontale et verticale du curseur en disant que 0 0 c'est le coin en haut à gauche par exemple. C'est la convention classique. Et on va également avoir deux variables delta H et delta V qui vont nous donner la variation de la position depuis le dernier wait event. Depuis la dernière fois qu'on a décidé qu'on s'endormait. Et puis la primitive efface curseur avec une position passée en paramètres va effacer le curseur là où il est et restaurer ce qu'il y a dessous. Et puis dessine curseur va à l'endroit qu'on passe en paramètres installer le curseur et sauvegarder ce qu'il y a dessous de manière à ce qu'on puisse le restaurer dans efface curseur. Regardons en premier temps la primitive mise à jour curseur. Mise à jour curseur c'est assez facile. J'efface le curseur là où il est. Je mets à jour les positions de H et V avec le delta H et le delta V. Et je redessine le curseur avant de rendre la main au gestion d'événements et au système d'exploitation. Donc c'est extrêmement simple. Vous le sentez bien. Alors ça va faire des petits sauts. Mais si je déplace ma souris je vais avoir des événements suffisamment souvent pour que à l'œil nu ça soit complètement transparent. Cette exécution de primitive est extrêmement courte. Par conséquent même si mes traitements de fonds sont interrompus ça n'affecte pas considérablement l'exécution de mon programme. En tout cas c'est invisible à l'œil nu. Regardons maintenant dessine menu. Dessine menu c'est un peu plus compliqué parce que ici j'ai cliqué sur le bouton gauche. Donc je vais afficher un petit rectangle avec des menus. Donc déjà j'efface le curseur. Ensuite je vais dire que la position du menu en vertical et en horizontal c'est la position courante de mon curseur. Je vais appeler affiche menu qui est une primitive qui affiche le menu. On ne va pas se poser la question de façon programmée. Je vais redessiner le curseur par dessus. Et par contre ce que je vais faire c'est quand il y a un menu c'est pas forcément les mêmes actions. C'est à dire que le clic gauche va effacer le menu et le clic du milieu par exemple va sélectionner l'élément au dessus duquel je suis. Donc vous voyez que je peux parfaitement changer les routines qui vont être associées à mes événements. Donc ici sigm n'était pas rattrapé maintenant il va l'être. Et sigg renvoyé sur dessine menu et maintenant il est renvoyé sur efface menu. Et je fais mon wet event parce que je n'ai plus rien d'autre à faire. Regardons un petit peu comment ça fonctionne. Donc là j'ai ici mon programme et puis j'ai la zone d'écran sur laquelle se promène mon curseur. Donc là je clique sur le bouton gauche. Donc ça déclenche l'événement sigg qui me déroute vers la bonne routine associée qui commence à s'exécuter. Et puis imaginons, je suis très rapide, mais au moment où je fais ce clic, je fais un mouvement qui déplace également la souris et l'événement est pris en compte juste au moment où le menu vient de s'afficher. Donc j'ai le sigdeple ici, déroutement. Je me déroute du premier signal, je vais vers le second signal. Et puis là je commence à faire des calculs pour gérer le déplacement de ma souris. Donc la souris se trouve maintenant ici. Et du coup, je finis d'exécuter ça, mais je vais évidemment revenir exécuter ceci. Et à ce moment-là, que se passe-t-il ? Je suis un petit peu gêné parce que le curseur, il est là, alors que quelque part, mon menu s'est affiché au mauvais endroit. J'ai changé la façon de traiter les différents événements et donc je ne suis pas forcément dans un état complètement cohérent. Donc vous voyez, quand je vous disais dans une séquence précédente que le problème de la programmation événementielle, c'est un peu des problèmes de parallélisme. Là ici, on est dans une logique dite d'entrelacement où on n'a pas fini de traiter cet événement-là, qu'il y en a un autre qui arrive. Donc il faut faire un petit peu attention à ce genre de choses. C'est archi-classique quand on fait la programmation concurrente. Pour éviter les problèmes, on va définir des sections dites critiques, des sections où on ne souhaite pas être interrompu. Et donc on va, pour cela, retarder la prise en compte des événements à l'aide de ce qu'on appelle un désarmement. Donc je vais réécrire mes deux primitives. Ici, je vais dire que je refuse ces événements-là et puis je peux les réaccepter. Donc là, je l'ai fait de façon brutale, c'est évidemment plus fin que cela. Mais ça, c'est une manière de dire, je refuse de traiter tout événement et là, je réaccepte de les traiter et je fais exactement la même chose. C'est-à-dire que je vais définir des portions dans lesquelles je ne veux pas être interrompu. En fait, c'est plus fin parce que souvent, on a une numérotation des interruptions. Elles sont numérotées par priorité croissante. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on désarme celles qui sont moins prioritaires parce qu'il y a celles qui sont plus prioritaires qu'on est obligé d'accepter quand même. Par exemple, s'il y a un reset, il y a un reset. Il n'est pas question de ne pas supporter le reset. Le reset, en général, est l'interruption la plus prioritaire. En guise de conclusion, je pourrais dire que ce sont simplement des principes que j'ai présentés. C'est-à-dire que la réalité est plus fine et plus complexe et du coup, plus source de bugs. Nos amis arrivent. Mais c'est une bonne illustration de la mécanique sous-jacente et des problèmes qu'elle pose. Et rassurez-vous, ce seront les mêmes que vous trouverez quand vous allez faire la programmation mobile. Bien évidemment, ça se passera à un niveau plus élevé, un niveau d'abstraction plus élevé qu'au niveau que je vous ai présenté ici. Mais rigoureusement, les mêmes problèmes. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.